... Alors, je vais m'entraîner. Donc, nous sommes ici pour essayer d'influer sur le conseil d'administration pour qu'il ne vote pas ce plan stratégique. Le personnel nous a dit qu'ils ont obtenu sous la pression le plan stratégique cette nuit pour qu'il soit avalisé au CA de maintenant. Il s'agit donc d'un viol démocratique. Ils n'ont pas le temps de l'étudier, ils n'ont pas le temps d'en débattre et tout est fait pour étouffer toute contestation, pour passer en force. On ne peut pas laisser faire ça. Donc, nous demandons d'être entendus, pouvoir définir les enjeux qui nous semblent importants, qui sont complètement absents de ce plan et d'enfin proposer un plan intelligent dont on ne pourra que dessiner les contours. Pour moi, en 2013, c'était une destruction délibérée du prêt physique et de la médiathèque qui était habilement masquée en disant non, non, ce n'est pas une destruction, c'est une amélioration. Vous voyez, au contraire, on met plein de nouvelles activités alors que ce qui se passe aujourd'hui prouve qu'à l'époque, le chemin vers lequel tout a été mis en place était la fin pure et simple du prêt. La première chose, c'est évidemment de remercier toutes les personnes qui veulent montrer leur solidarité tant au projet institutionnel et ce qu'ils représentent dans la vie et dans la société d'aujourd'hui de moins culture. Alors, nous sommes plusieurs et nous avons les uns et les autres des axes différents. Donc là, ce n'est pas mon nom propre que je parle. Un des axes, c'est que nous nous trouvons lésés pendant toutes ces décennies. La médiathèque a fonctionné avec l'entrée des prêts, c'est-à-dire que nous avons participé en tant que membres à vie à ce que fonctionne cette institution et les prêts permettaient les achats de nouveautés, c'est-à-dire que nous nous sommes tous impliqués dans l'existence même de ce service de prêts physiques. Nous sommes défenseurs d'un mode de découverte des films, des musiques. Par la circulation physique entre les rayons, nous avons tous fait l'expérience de découvrir des choses que nous n'étions pas venus chercher. Et on nous répond, oui, mais maintenant tout est sur Internet. Je pense que la question du tout est absolument délirante. Personne n'écoute tout ni ne regarde tout. Tout n'est ni sur Internet ni à la médiathèque, bien sûr. Mais ce qui se passe surtout à la médiathèque, c'est que je trouve des choses que je n'avais pas du tout l'idée d'aller chercher et qu'aucun algorithme ne me propose non plus. Et un autre axe que nous mettons en avant, c'est qu'en 2013, par exemple, on nous disait « Mais enfin, vous vous attachez à des supports plastiques, polluants, vous êtes de la vieille garde. » Or, maintenant, tout le monde commence à s'apercevoir par des études que le streaming, la soi-disant dématérialisation par l'accès numérique, en fait produit une pollution énorme. Et donc, nous défendons le fait qu'à travers ces objets physiques, certes, nous ne sommes purs de rien, nous avons des objets en plastique polluants en main, mais ces objets en plastique polluants, en étant des dizaines à en partager l'usage, nous faisons qu'à cette pollution réelle corresponde un usage décuplé, et donc qu'on puisse polluer moins pour un usage partagé. Et qu'il est très urgent aujourd'hui que quand, dans nos usages, nos pratiques quotidiennes, nous produisons la pollution, de ne pas l'ignorer. Pour des raisons que certains ne comprennent pas, trouves obscures, qui m'apparaissent, que je dirais vraiment idéologiques, en renonçant au prêt, enfin en condamnant le prêt, ils renoncent à la seule entrée réelle. Donc les employés aussi se rendent compte qu'il n'y a aucune probabilité que la Fédération Wallonie-Bruxelles continue à subventionner à la hauteur où elle le fait, ou légèrement moindre. Et donc déjà là, de toute façon, ce que j'ai oublié de dire, c'est que là très concrètement, déjà cinq temps pleins sont sucrés dans les jours, les semaines qui viennent, et que tout le monde sait que ce n'est que le début et que la suite vient. Donc là, effectivement, il y a une solidarité qui se met en place entre usagers et médiathécaires qui en 2013 a échoué à se mettre en place. Là, on est quand même très inquiets parce que si jamais ils avalisent, ils suivent leur ordre du jour et ils enterrinent le plan et que ça passe au ministère à la fin du mois, il n'y a même plus de raison de se battre parce que la collection physique, là, la destruction est vraiment en cours. Il y a déjà eu un pas important mais qui n'était pas irréversible en 2013. Maintenant, ce qu'ils ont fait à Namur et ce qu'ils s'apprêtent à faire à Bruxelles avant la fin de l'année, c'est strictement irréversible. Les silences ont besoin pour s'intéresser à l'œuvre ou le salaire. Sous-titrage Société Radio-Canada